Bonjour, je suis gestionnaire comptable d'un lycée de l'Académie des Créteils. Et moi aussi j'ai envie de changer le monde avec l'informatique, mais je commence par le plus difficile, changeons de l'administration avec l'informatique. Prenons l'exemple de cette collègue intendante dans un collège du coin. Le voyage en Italie a été accepté par le conseil d'administration. Malgré tout le travail que tu as déjà à faire, il serait vraiment bien que tu puisses me préparer rapidement la liste des élèves, les lettres d'engagement des familles, les pièces justificatives des ordres de recettes, évidemment le budget du voyage et son bilan financier. Pour ce qui est des demandes d'aide sociale, des attestations de versement et des autorisations de sortie du territoire, tu le fais de ton mieux. Concernant l'ordre de mission des accompagnateurs ou la délégation de pouvoir du comptable, laisse tomber, c'est galère. En revanche, fais très attention à ce qu'il ne manque pas d'argent dans la caisse. Mais ça, c'était avant Open Academy. Ce sont des fonctionnaires comme vous et moi, sans connaissance informatique particulière, qui avons pu créer un logiciel permettant de gérer facilement les voyages scolaires. Suivez-moi. Nous, nous avons appris à programmer en autodidacte. Mais aujourd'hui, notre logiciel Mobilisco réussit à sortir l'ensemble des documents et des traitements qui sont nécessaires à l'organisation d'un voyage pédagogique. Et ceci uniquement à partir de la liste des élèves de l'établissement. Ça a dû être pénible à remplir, ça. Pas du tout. On reprend les données du rectorat. Et depuis ce tableau de bord, on n'a qu'à indiquer lesquels les élèves partent en voyage. Et on sort les lettres d'engagement des familles ? Oui. Il suffit de cliquer ici et le logiciel prépare la lettre d'engagement des familles avec toutes les données des élèves. Il assure aussi les autorisations de sortie du territoire et toutes les listes d'élèves. Et il peut faire les ordres de mission ? Bien sûr. Il vous fait même des documents auxquels vous n'alliez pas penser. Par exemple, le mandat de prélèvement automatique. On choisit le document, on choisit l'élève, on imprime, il n'y a plus qu'à signer. Et si un nouveau document devient obligatoire, le logiciel sera obsolète ? Une fois qu'on a compris comment créer un document, il est très simple d'en adapter de nouveau. Certes, mais ça ne résout pas le risque de perte financière. Tout le budget est entré dans le logiciel. On peut ainsi saisir l'ensemble des dépenses qui ont été prévues par le conseil d'administration. Si auparavant, vous aviez en 3 ou 4 voyages facilement un déficit de 800 euros, la maîtrise des flux financiers que vous avez avec Mobilisco vous permet d'en organiser jusqu'à une vingtaine par an. Et un tel logiciel, ça marche vraiment ? Bien sûr, des centaines d'établissements scolaires l'utilisent déjà. Et ce logiciel libre est modifié par la communauté des utilisateurs, vous et moi, qui l'adaptons en fonction de nos besoins précis. Bon, eh bien c'est formidable. Il ne nous reste plus qu'à faire les quarts de lycéens, et on aura réglé tous les trucs embarrassants. Non. Une fois qu'on a réussi à créer un logiciel, il est très simple d'en faire de nouveau pour d'autres besoins. Les outils d'Open Academy comprennent donc Trombinosco pour les cartes de lycéens, Gemasco pour la gestion des manuels scolaires, et d'autres logiciels sont en cours de développement. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir changer le monde avec l'informatique, en changeant son monde à soi, et d'abord ici, celui de l'administration scolaire. Sous-titrage ST' 501